L'amour du jazz il vient d'où ? Il vient de la Légion, non ? Non ! Il vient d'où l'amour du jazz ? Mon enfant ! Mon père était communiste, mais il adorait la musique américaine. Et donc le premier contact avec le jazz, c'est ? Alex Combelle, Claude Luther, Cyné Béchette. Qu'est-ce qui vous fait arriver au saxophone ? Un gitan qui n'avait pas payé sa facture dans le garage de mon père. C'est extraordinaire ! Il laisse son saxophone en gage ? Non, il lui a piqué ses clarinettes. Génial ! Donc au début c'est une clarinette ? Je voulais jouer de la campagne. Donc j'ai joué de la clarinette. Ce qui fait que j'ai été ringardité à l'époque de Bebop. C'est pour ça que j'ai fumé au sax ténor. Ah oui, la clarinette était... Il ne connaissait pas Jimmy Jeffrey, il ne connaissait pas... Vous étiez Bebop ? Non, je suis tout, moi. Moi je suis un vieil. Moi je suis le vrai old jazz. Je suis... Comment dire ? J'aime le vrai vrai vieux old jazz. Joué par des blacks sauvages qui se rapprochent beaucoup du rock and roll et du folk song. Vous avez pu parler de ça avec, justement, Claude Miller ou Bertrand Tavernier qui étaient des très très grands du jazz. Mais vous ne croyez pas qu'il n'y a pas un hasard à avoir tourné des films magnifiques ? Je ne parle pas de cinéma avec les acteurs. Je ne parle pas de musique avec les jazz man. Non mais pourtant c'était des réalisateurs qui aimaient bien le jazz. Oui mais je ne sais pas comment on veut dire. Je parle avec les femmes. Je n'ai rien à dire aux hommes. Pour dégager. Pourquoi Chad Baker ? Parce que... Comment dire ? C'est le maudit du jazz. C'est Kirk Douglas dans son film sur le trompettiste. Il y a une destinée maléfique autour de lui. Même ses enfants ne le renient pas mais presque. Oui. Il s'arrêtait de jouer quand il n'y avait pas un silence absolu. Quand il chantait My Funny Valentine. Alors je l'ai fait. Il le faisait affreusement lent. Il ne voulait pas entendre un bruit. Et il chantait ça dans des boîtes. Tout d'un coup il entendait parler, il arrêtait. Donc c'est quand même... Comment dire ? J'essaye de trouver dans la littérature ce qu'était le Céline du jazz. Un jazz man n'a pas d'avenir. Un jazz man, pour moi, ceux que l'ai admiré et aimé, joue le dos au public. Ils vont aller jusqu'au bout de leur instrument. Mais comme un écrivain alcoolique fait quelque chose, on est maudit à partir de ce moment-là. On va aller jusqu'au bout de son instrument. Jusqu'au bout de sa technique. Jusqu'au bout. Et alors on aboutit dans une espèce de no man. Où il n'y a plus de notes, plus de gloire, plus rien. Et alors, à ce moment-là, on joue entre nous. C'est-à-dire, le Fritzland, c'est des grands, grands virtuoses qui jouent entre eux. Qui cherchent. Qui cherchent. Comme des hommes de science qu'on voit chez IBM. Vous allez chez IBM, tout d'un coup, il y a un endroit où vous voyez des mecs avec des longs cheveux. Avec des jeans, avec des troudons. Qui sont ingénieurs. C'est tout ça. Et on les paye. On ne sait pas ce qu'ils foutent là. Ça existe aussi en médecine. Ça existe. Ce sont des gens qui vont jusqu'au bout de leur science. La recherche fondamentale. La recherche fondamentale. Oui, ça existe. Alors, bon, effectivement, il y a Boulez. Mais alors là, c'est professionnel. J'ai écrit une histoire sur Boulez qui me fait hurler de rire. À Lacoste, il y a un château. Le château du Marquis de Sade qui a été racheté. Tout à l'heure dit. Par un milliardaire très connu. Je ne me rappelle plus. Tu sais. Bon. Il y a des concerts gratuits pour les gens du coin. Et il y avait Boulez une fois. Et j'avais invité le paysan qui était mon voisin. Je lui dis, tiens. Et on croyait aller voir un concert de musique, je ne sais pas, romantique. Quelque chose. Du Brahms, du Mozart, du Beethoven, tout ce qu'on veut. Il était disponible. Et il avait mis une belle chemise blanche. Et tout d'un coup, il arrivait. Tout le monde était là. Il y avait le tout Lacoste. Et tout d'un coup, il a entendu cet orchestre très, très moderne, enfin très abstrait. Et ça fait zim, boum, ding. Et on a entendu la voix de mon paysan voisin avec un accent merveilleux du midi. Il a fait, oh, je sens que ça va me plaire. Si vous aviez trois vœux à faire, ça serait quoi, là ? Les trois vœux du jazzman pour le 21ème siècle. À propos de jazz ? Non, dans l'absolu. Oh ! Faites trois vœux. Je voudrais mourir sans souffrir. Et ainsi que les gens que j'aime. Femmes, enfants, amis. Et puis m'endormir sans rien comprendre, on n'a rien. Tant pis ! Avec toi, il faudrait toujours vivre La passionnette, la passionnette, la passionnette Avec toi, il faudrait toujours jouer Le comédien. Le comédien. Le comédien. Le comédien. Le comédien. Le comédien. Mais je suis n'importe des lilas Et j'ai la passionnette Sur les fortifications. Je n'ai pas de châteaux en Espagne Mes pays sont de cocagne Je travaille à chez... A-N-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Sous-titrage ST' 501